La conduite des tricycles, couramment appelée Kavaki, attire de plus en plus les mineurs à pointe noire. Ces mineurs, dont l'âge pour la plupart varie entre 13 et 15 ans, n'ont pas l'expérience requise et sont peu soucieux des dangers liés à la route. C'est vraiment un danger parce que, voyez-vous, ces enfants-là n'ont même pas l'âge. Ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants qui ont 15-16 ans. On utilise nos enfants, nos jeunes enfants, avec les Jakarta, avec les Kavaki, et tout le temps, à tout moment, il y a des accidents. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas été outillés, vous comprenez ? Ils n'ont pas de code de la route, ils n'ont rien fait du tout. On leur met devant le fait accompli. Interrogés sur les raisons de leur intéressement à la conduite des tricycles, quelques mineurs d'un parking de Fonchichi ont évoqué hors micro les difficultés sociales. Pour Bernadette Befengayaou, ce phénomène est encouragé par certains tenanciers des commerces. Parce qu'on a un magasin, une quincaillerie, pour aller prendre les choses chez l'autre, il faut qu'on aille à Jakarta. On utilise un petit qui n'a pas de permis, qui n'a même pas l'âge pour conduire ça. Vous voyez, ça aussi, il faudrait qu'on regarde. C'est un problème sérieux. Nous sommes dans un cadre où l'enfant est exploité. Pourquoi un enfant aujourd'hui va devenir un chauffeur de Kavaki, il va être dans la circulation ? Parce qu'il n'a peut-être pas les moyens de se prendre en charge et qu'il se dit que c'est ça la solution. Que nous soyons parents, que nous soyons institutions, nous devons justement vérifier, contrôler les documents de ces enfants-là. Et s'ils n'ont pas l'âge requis pour apprendre, nous devons intervenir et nous devons surtout penser à interpeller les parents ou les tuteurs. La non-réglementation de ce moyen roulant en République du Congo figure également parmi les raisons de l'intéressement des mineurs à sa conduite.